bonjour tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des antidépresseurs en commençant d'abord par leur classification qui peut parfois porter à confusion les antidépresseurs sont aussi appelés des psychoanalytiques ou psychotropes cela signifie qu'ils vont en fait stimuler l'activité mentale on va pouvoir les diviser en deux avec d'un côté les thymes analéptiques et de l'autre les thymes hérétiques dans les deux on retrouve donc la thymie qui n'est en fait rien d'autre que l'humeur donc les thymes analéptiques vont en fait stimuler l'humeur alors que les thymes hérétiques vont plutôt avoir un effet euphorisant commençons par les thymes analéptiques on va retrouver tout d'abord les ISRS qui sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine on va retrouver la fluoxétine la sertraline etc ensuite les IRSNA avec par exemple la vin l'infaxine le milnacipran et la duloxétine une autre classe est celle des tricycliques qu'on appelle aussi les imipraminiques on y retrouve la chlomipramine l'imipramine mais aussi la imitripsiline par rapport aux thymes hérétiques on va avoir les IMAO qui se divisent en deux on va avoir d'abord les proniazides qui est en fait un IMAO non sélectif on verra plus tard ce que cela signifie ensuite on retrouve le mochlobimide qui lui est un IMAO sélectif A ensuite il va y avoir d'autres antidépresseurs qu'on va classer en tant que autres on y retrouve la miensérine la myrtazapine et la gomélatine dont j'ai parlé plus tard parlons d'abord de la dépression donc qu'est ce que c'est que la dépression alors pour la diagnostiquer il faut que le patient présente 5 parmi les 9 symptômes qu'il peut avoir ces symptômes là doivent être présents pendant deux jours de suite et depuis au moins deux semaines ensuite il faut obligatoirement avoir les deux premiers symptômes qui sont l'humeur dépressive et la perte d'intérêt les autres symptômes qu'on peut retrouver sont le sentiment de dévalorisation les idées suicidaires le ralentissement psychomoteur la fatigue la perte d'appétit l'insomnie et les difficultés d'attention une fois que la dépression a été diagnostiquée il faut ensuite évaluer la gravité pour ce faire il y a différentes échelles et la plus utilisée est celle d'Hamilton donc si le patient présente 6 ou plus de ces symptômes là on va parler d'une dépression modérée s'il y a 7 ou plus de ces symptômes on va parler d'une dépression sévère maintenant par rapport aux causes de la dépression et bien elles sont inconnues cela dit il faut savoir qu'il y a différents facteurs éthiologiques à savoir des facteurs biologiques mais aussi des facteurs génétiques donc la dépression peut être héréditaire ensuite on retrouve aussi des facteurs psychosociaux donc liés au contexte de vie du patient chez une personne on va retrouver trois états un état dépressif un état normal et un état euphorique pendant la dépression ce qu'il va se passer c'est après un état normal cela va passer un état dépressif et lorsque cet état dépressif dure plus de deux semaines c'est là qu'on peut parler de dépression chez d'autres personnes après cet état dépressif cela peut passer par un état maniaque puis redescendre vers un état dépressif et repasser un état maniaque et ainsi de suite pour ces personnes là on va plutôt parler de bipolarité il faut bien distinguer les deux car il ne se traite pas de la même manière pour la dépression on va utiliser des antidépresseurs parlons donc de ces antidépresseurs et on va commencer par les isrs ce ne sont rien d'autre que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine ce sont les plus prescrits comme leur nom l'indique la sérotonine joue un rôle majeur dans leur mécanisme d'action d'ailleurs on peut aussi l'appeler 5 hydroxy tryptamine c'est pourquoi certains récepteurs s'appellent 5 ht 1 2 3 etc donc dans cette synapse présynaptique on retrouve la sérotonine en bleu dans les vésicules les récepteurs post synaptique cible de la sérotonine sont les 5 ht récepteurs on retrouve ensuite le transporteur certes qui va recapturer la sérotonine et l'autorécepteur 5 htr qui lui va avoir un rôle de régulation donc chez une personne normale ce qui va se passer c'est que le précurseur de la sérotonine l tryptophan va se transformer en sérotonine puis sera stocké dans les vésicules et lorsqu'on en aura besoin il va y avoir libération de la sérotonine dans la synapse puis activation de ses récepteurs une partie va aller agir sur l'autorécepteur de manière à réguler de façon à ce qu'il n'y pas trop de sérotonine dans la synapse et une fois que la sérotonine agit elle va être recapturée par le certes pour être stockée et être disponible pour la prochaine fois chez une personne en dépression l'hypothèse la plus acceptée est qu'il présente un stock insuffisant en sérotonine c'est pourquoi l'ISRS va empêcher cette recapture de la sérotonine ainsi lorsque la sérotonine sera sécrétée dans la synapse elle ne pourra plus être recapturée à cause de l'antidépresseur qui empêche le passage on parlera donc d'inhibition de la recapture de sérotonine la conséquence va être que le neurone va sécréter alors plus de sérotonine dans la synapse de cette façon il y aura suffisamment de sérotonine pour avoir une activation neuronale suffisante donc parlons maintenant de ce délai d'action qui pour les ISRS est d'environ deux à quatre semaines ce délai d'action s'explique par un phénomène qu'on appelle la down regulation qui survient car les ISRS vont en fait provoquer une augmentation soudaine en sérotonine qui va donner lieu à une activation de cet autorécepteur qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de sérotonine et donc va avoir comme réflexe de freiner toute nouvelle libération de sérotonine ce n'est que deux à quatre semaines plus tard que la sérotonine sera sécrétée en quantité suffisante chez ses patients pour avoir cette activation neuronale passons maintenant aux IRSNA qui eux sont les inhibiteurs de la recapture de sérotonine et de noradrénaline donc comme pour les ISRS ils agissent sur la transmission sérotoninergique mais aussi sur la transmission noradrénergique les points rouges dans les vésicules sont la noradrénaline et le transporteur de recapture qui va être inhibé va être le NET les récepteurs postsynaptiques sur lesquels la noradrénaline agit sont les alpha 1 récepteurs et le bêta 1 récepteurs les IRSNA vont donc avoir deux cibles tout d'abord le CERT pour la sérotonine qu'elle va inhiber mais aussi le NET pour la noradrénaline qui sera inhibé à son tour ces deux classes d'antidépresseurs présentent des particularités notamment au niveau de la pharmacocinétique les ISRS présentent des métabolites actifs et pour les RSNA c'est la valafaxine qui présente un métabolite actif qui est l'odéméthyl valafaxine pour les ISRS il y à la fluoxétine et la paroxétine qui sont des inhibiteurs CIP2D6 donc il faudra faire attention pour les interactions médicamenteuses par rapport à leurs effets indésirables communs on va retrouver tout d'abord une hyponatrémie par SIADH qui est la sécrétion inappropriée d'ADH mais aussi une levée d'inhibition suicidaire au début du traitement ensuite un syndrome de sevrage qui va nécessiter un arrêt progressif on retrouve également des troubles sexuels et des saignements car il y a de la sérotonine dans les plaquettes sanguines et un effet indésirable important à savoir est l'allongement du QT qui est retrouvé pour le citalopram l'écitalopram la fluoxétine sertraline et aussi la valafaxine il ne faudra donc pas associer ces médicaments avec d'autres médicaments qui allongent le QT il existe aussi des contre-indications notamment avec les IMAO non sélectif donc l'iproniazide et pour les IRSNA il y à la contre-indication de l'HTA non contrôlée la troisième classe d'antidépresseurs sont les ADT les antidépresseurs tricycliques cette molécule là c'est l'amitriptyline on peut voir qu'elle présente trois cycles d'où le nom de tricycliques donc comme vu précédemment les antidépresseurs tricycliques agissent sur la transmission sérotoénergique et noradrénergique ils vont donc inhiber le CERT et le NET ce ne sera pas leur unique effet ils vont aussi avoir des effets atropiniques autrement dit des effets anticholinergiques ces effets anticholinergiques vont être à la fois centraux et périphériques et ce sont ces effets là qui vont être responsables des effets indésirables provoqués par cette classe d'antidépresseurs les antidépresseurs tricycliques présente aussi une certaine toxicité notamment une cardiotoxicité des convulsions car il diminue le seuil épileptogène mais aussi un risque de dépression respiratoire on comprend donc que c'est une classe qui va être utilisée en dernière intention maintenant parlons des IMAO ce sont les inhibiteurs de la monoamine oxydase la monoamine oxydase est une enzyme d'élimination des monoamines comme on peut le voir là avec la noradrénaline et la sérotonine qui sont deux exemples de monoamine et on le voit au fait que toutes les deux ont une amine dans leur molécule donc ce qui va se passer c'est que comme précédemment elles vont agir sur la transmission sérotonine énergique et la transmission noradrénergique mais cette fois ci ça ne sera pas sur la recapture mais sur des enzymes monoamine oxydase présente au niveau du neurone présynaptique le rôle de cet enzyme est donc d'éliminer la sérotonine et la noradrénaline qui va se fixer dessus de façon à réguler le stock en monoamine les IMAO ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont inhiber ces enzymes là de manière à avoir encore plus de stocks en sérotonine et noradrénaline alors il faut savoir qu'il y a deux types d'IMAO on va retrouver les IMAO sélectifs comme le moclobémide et les IMAO non sélectifs comme les proniazides la différence est que pour les sélectifs ils vont avoir une inhibition réversible on comprendra pourquoi et pour les non sélectifs l'inhibition sera irréversible donc pour le moclobémide cette inhibition va être sélectif de la monoamine oxydase de type A et il se trouve que cette monoamine oxydase de manière générale elle élimine la sérotonine et la noradrénaline puisqu'elle n'agit que sur la MAO de type A il va y avoir une métabolisation de la tyramine qui reste possible à l'inverse pour l'iproniazide il va y avoir une inhibition à la fois de la MAO de type A mais aussi de la MAO de type B c'est pour ça qu'on parle d'inhibition irréversible car il ne restera plus aucune MAO disponible pour inhiber des monoamines alors que pour le moclobémide il y avait toujours la MAO B qui pouvait s'occuper de l'élimination de certaines monoamines la MAO A comme dit précédemment va éliminer la sérotonine et la noradrénaline et la MAO B elle va éliminer la dopamine l'effet indésirable majeur des IMAO non sélectifs est lié à la tyramine que l'on retrouve dans des aliments comme le fromage et les yaourts et cette tyramine est normalement éliminée par la monoamine oxydase ainsi suite à la prise d'IMAO la tyramine ne sera pas éliminée et sera transformée en noradrénaline ce qui va être responsable d'effets indésirables de type flush céphalée et le plus important est la crise hypertensive qui peut être grave c'est ce qu'on appelle l'effet fromage c'est pourquoi les patients qui prennent ce médicament on leur contre indique la prise d'aliments qui contiennent de la tyramine comme le fromage et les yaourts parlons maintenant des autres antidépresseurs tout d'abord on a la miensérine qui va agir sur des récepteurs comme le 5 ht2 le 5 ht1 et le récepteur alpha 2 donc une fois qu'elle va aller agir sur ses récepteurs elle va les inhiber la myrtazapine elle va avoir pour cible les récepteurs 5 ht2 5 ht3 et alpha 2 donc elle est similaire à la miensérine et donc lorsqu'elle va agir sur ses récepteurs de même elle va les inhiber on les classe plutôt parmi les antagonistes alpha 2 puisqu'elle inhibe le récepteur alpha 2 qui est en fait un autorécepteur noradrénergique qui a pour rôle de freiner la sécrétion de la sérotonine donc c'est un frein sérotoninergique suite à la prise d'un de ces médicaments là il va y avoir une augmentation de la libération de sérotonine qui a tendance à être basse chez des patients qui présentent une dépression ensuite on retrouve l'ago mélatine qui comme son nom l'indique est un agoniste mélatoninergique plusieurs études ont montré que chez des personnes en dépression il y a une perturbation du rythme circadien la prise d'ago mélatine permet de synchroniser ce rythme circadien et donc de contrer la dépression elle va agir sur les récepteurs mt1 mt2 et 5 ht2c donc une fois qu'elle va se fixer dessus ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir activation des récepteurs mt1 mt2 et oui étant donné qu'elle est agoniste mélatoninergique mais elle va inhiber le récepteur 5 ht2c l'avantage de l'ago mélatine est qu'elle va agir uniquement sur les récepteurs présents au niveau du cortex frontal donc cela lui donne un bon profil de sécurité contrairement aux autres antidépresseurs dont j'ai parlé plus tôt qui présente quand même pas mal d'effets indésirables donc voilà comme d'habitude je vous ai fait un petit résumé avec tous les médicaments qu'on a vu donc les ISRS, IRSNA, IMAO et Tricyclic l'ISRS est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine avec comme cible certes l'IRSNA lui en plus va inhiber la recapture de la noradrénaline et cibler le certes et le net les IMAO eux vont inhiber la dégradation de la sérotonine et de la noradrénaline en inhibant l'enzyme monoaminoxidase pour les proniasides il y aura aussi l'inhibition de la dégradation de la dopamine et les Tricyclic eux vont inhiber la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline en ayant comme cible certes et le net et en plus de ça ils ont un effet anticoénergique responsable de leur toxicité donc les deux premiers ont un délai d'action de 2 à 4 semaines alors que les deux derniers ont un délai d'action de 2 à 3 semaines voici les effets indésirables communs des deux premiers l'allongement du QT est le plus important à retenir pour les IMAO il ne faut pas oublier l'effet fromage causé par la tyramine responsable de l'effet majeur de crise hypertensive et pour les Tricyclic c'est l'effet atropinique au niveau périphérique ça va être tout ce qui est sécheresse buccale, rétention urinaire, troubles d'accommodation et constipation et pour les effets atropiniques centraux ce sont les tremblements des extrémités, les confusions etc ensuite pour les autres types d'antidépresseurs on avait parlé de la myansérine, de la myrtazapine et de l'agomélatine la myansérine et la myrtazapine sont les antagonistes des autorécepteurs alpha 2 ce qui permet une augmentation de la libération de la sérotonine et l'agomélatine c'est un agoniste mélatoninergique qui synchronise le rythme circadien l'effet indésirable spécifique de la myansérine ça va être la granulocytose pour la myrtazapine on peut retrouver des troubles digestifs et pour l'agomélatine il y a un risque d'hépatotoxicité c'est pourquoi il est recommandé d'avoir une surveillance hépatique voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine vidéo on paie on a très bien